Je t'aise, tu t'aise, on t'aise, nous t'aise, et vous t'aisez-vous ? Le sujet, analyse des facteurs et des conséquences de l'anoxie et des mortalités d'huîtres sur le fonctionnement de la lagune de taux dans un contexte de changement global pour un développement durable de la conchiliculture. La lagune de taux, exploitée par la conchiliculture, est sujette aux crises dystrophiques. Ces crises dystrophiques vont entraîner... Les crises dystrophiques, c'est comme les crises d'épilepsie ? Ou les crises existentielles ? Les chers vont être reminéralisées par les malais. Les crises dystrophiques vont entraîner un trophée de mortalité. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ma thèse porte sur un territoire emblématique de la conchiliculture française, la lagune de taux, qui représente environ 10% de la production d'huîtres française. Elle est sujette à des épisodes de malaïgue, qui veut dire mauvaise zone en Occitan, et qui correspond au développement d'une zone complètement dépourvue d'oxygène, qu'on appelle aussi anoxie. Ces anoxies, elles sont déclenchées par l'eutrophisation, l'augmentation des températures, l'affaiblissement des vents et l'augmentation des précipitations. Suite à ces événements, on va avoir de fortes mortalités des animaux en élevage. La dernière crise enregistrée a été celle de 2018, où on a eu une mortalité de 40% des huîtres et de 100% des moules de la lagune. Celle-ci a de plus été associée au développement d'un bloom de petits phytoplankton, aussi appelé picophytoplankton. Ma thèse vise à mieux comprendre les facteurs contrôlants et les conséquences de ces anoxies et des mortalités d'huîtres associées sur l'environnement lagunaire. Premièrement, on a fait un suivi haute fréquence de l'oxygène dans la lagune. On a une mesure de la concentration toutes les 15 minutes, jour et nuit, pour déterminer le moment de la journée le plus critique pour l'oxygène. Ensuite, sur un volet plus expérimental, on a fait des tests pour trouver quels sont les effets des mortalités d'huîtres sur l'environnement de la lagune. Pour une partie modélisation, on va tester différents scénarii de gestion sur la conchiculture pour tenter de limiter les effets de ces anoxies. Les premiers résultats obtenus nous ont montré que la période la plus critique était à la fin de la nuit, donc au moment où les organismes ont respiré le stock d'oxygène disponible. On a bien réussi à montrer les effets des mortalités d'huîtres suite aux anoxies sur les sels nutritifs, les bactéries et la base de la chaîne alimentaire. Pour la partie modélisation, on va tester notamment des scénarios pour limiter la consommation en oxygène par les huîtres en émergeant les huîtres à certains moments critiques de la journée. Ces recherches permettraient de réduire les effets néfastes des malaïques qui sont amenés à se multiplier dans le futur, dans ce contexte de changement climatique. Voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !